Générique ... Bonsoir, bienvenue dans le second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez toujours participer via les réseaux sociaux. Le Burkina Faso a émis un mandat d'arrêt international contre l'ancien président burkinabé Blaise Kompahoré, qui est inculpé aujourd'hui d'assassinats, d'attentats et de recels de cadavres dans l'affaire Thomas Sankara. Blaise Kompahoré, qui vit aujourd'hui en exil en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, les autorités, les nouvelles autorités burkinabées, n'ont pas réagi. Alors pourquoi ce silence ? La Côte d'Ivoire va-t-elle coopérer ? Le mystère de l'assassinat de Thomas Sankara sera-t-il levé 30 ans après les faits ? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Yamboulia Dipama. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale adjoint du MPP France. C'est le mouvement du peuple pour le progrès, qui est le parti du tout nouveau président burkinabé. Rochmar Christian Kaboré. Ali Traoré, bonsoir. Vous êtes porte-parole du mouvement Le Ballet Citoyen en France. Et puis, à noter que le parti, le CDP de l'ancien président Blaise Kompahoré, eh bien, a refusé de participer à cette émission. Nous sommes en direct de Montpellier avec vous, Mariam Sankara. Bonsoir. Vous êtes la veuve de Thomas Sankara. Mariam Sankara, est-ce que vous avez eu au téléphone le nouveau président, le président Kaboré ? A-t-il réagi à ce mandat d'arrêt international lancé contre l'ancien président Kompahoré ? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu le téléphone. Est-ce que vous lui faites confiance au nouveau président Kaboré pour que la justice soit faite, pour que la justice aille au bout dans cette affaire Thomas Sankara ? Je l'ai entendu dire que personne n'est au-dessus de la loi. Et pendant la campagne, je sais que tous les candidats disaient qu'ils voulaient mettre fin à l'impunité, qu'ils voulaient la justice pour ce pays. Et donc, je pense qu'à partir de ce moment, les dossiers qui sont des dossiers comme les dossiers Thomas Sankara, Norbert Zongo, ces dossiers, il va les prendre en compte. Donc, je me dis que certainement, le dossier Sankara continuera. Donc, vous êtes plutôt confiante. Mariam Sankara, comment un mandat d'arrêt international peut être émis contre l'ancien président Kompahoré, alors qu'on n'est pas certain que le corps exhumé soit le corps de votre mari Thomas Sankara ? Vous savez, la procédure juridique, elle continue. C'est-à-dire qu'il y a eu l'examen, il y a eu l'exhumation des expertises d'ADN, de balistique et tout ça qui ont... Enfin, on a entendu qu'ils ont trouvé qu'il a reçu beaucoup de balles et tout ça. Donc, les tests d'ADN devaient venir confirmer que c'est celui. Mais la procédure continue toujours. Et donc, bon, ça dit que... Moi, je pense que ça n'empêche pas que le mandat soit lancé contre l'Aise Kompahoré parce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont été inculpées comme Guengueret et donc qui ont parlé et... Parce que pour l'instant, des traces d'ADN n'ont pas été trouvées. C'est ce qu'il faut quand même dire... Des traces d'ADN, oui, 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 ça n'a pas été... Ça n'a pas été trouvée. Peut-être qu'on va chercher d'autres, mais on va continuer à faire les investigations. Mais ils ont... Comment se fait-il qu'ils disent que le corps a été criblé par des balles et tout ? Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des éléments qui peuvent... Ça veut dire que c'était pour avoir la confirmation. Les ADN permettait de confirmer maintenant que c'est l'humain. Mais ce n'est pas exclu qu'on continue encore à faire les investigations. On va certainement... Ça va se poursuivre. Allô ? Oui. Merci beaucoup. Merci, Mariam Sankara, d'avoir réagi en direct sur l'antenne de France 24. Yamboulia Bdipama, c'est la justice burkinabéen qui a émis ce mandat d'arrêt international. Et pour l'heure, on n'a toujours pas entendu une réaction du tout nouveau président, le président Caboret, qui était un proche, il faut quand même le dire, de Blaise Compaoré, même s'il avait pris ses distances quelques mois avant la chute de l'ancien président. Pourquoi ce silence du nouveau président ? Pourquoi ce silence le fait ? Je vous remercie d'avoir... de m'avoir invité sur le plateau. Je dirais que le président Caboret sera investi donc le 29. C'est clair que c'est à partir du 29 décembre qui prendra les rênes de ce pays. Je ne crois pas que ce soit un silence parce que vous avez offert un plateau d'ailleurs il y a une dizaine de jours au président Compaoré où il expliquait très clairement que personne n'est au-dessus de la loi et que tous les dossiers qui sont instruits, qui sont en cours, suivront normalement leurs instructions. Il est clair aujourd'hui que sur le programme sur lequel le président Caboret a été élu, à son premier axe, notamment un contrat nouveau, un nouveau contrat social, il y a à son axe 1 la réforme des institutions et de rendre cette note justice indépendante, efficace et pour tous les Burkinabés. Donc nous croyons que... Donc vous pensez, vous lui faites confiance et vous dites si Blaise Compaoré est extradée parce qu'on va en parler de son éventuelle extradition de Côte d'Ivoire et s'il arrive au Burkina Faso, il sera jugé au Burkina Faso. Vous y croyez, Alitra Auret aussi ? Juste avant de pouvoir intervenir sur ça, je vous remercie et j'aimerais juste lire un petit mot pour la famille Sankara. Est-ce que ça vous dirigeait que je vais prendre 30 secondes pour le faire ? Parce que je pense que c'est très très important dans cette affaire-là. Oui, alors écoutez Michi, alors je vous dis, on a malheureusement très peu de temps pour le débat et moi je voudrais qu'on avance. Si vous le voyez bien dans le débat, je voudrais que vous réagissiez à ce qu'a dit Yamboulia Dipama. Justement, vous faites confiance, vous aussi, au président Caboret, justement, pour rendre justice ? Moi je ne fais pas confiance à M. Caboret pour rendre la justice. Je fais confiance à M. Caboret de se comporter en président républicain, c'est-à-dire de laisser à la justice de faire son travail, c'est-à-dire l'impartialité de la justice. Parce que c'est quelque chose, comme M. Dipama vient de le dire, qui a évoqué dans son programme. Il dit qu'il voudrait rendre la justice impartiale et performante pour le compte du peuple burkinabé. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui-même il reconnaît dès lors que la justice au Burkina manque de partialité et qu'il faut une réforme profonde de cette justice-là. Et ce n'est qu'à ce moment-là que moi je vais pouvoir avoir confiance en lui en disant, oui, il va pouvoir laisser les choses aller jusqu'au bout. Donc c'est important pour lui qu'il prenne la mesure de la situation, qu'il sache que le Burkina a changé. Ali Traoré en un mot, pour noter les spectateurs, de quoi est accusé aujourd'hui Blesse Kompahoré ? Comme vous l'avez dit, la première chose, c'est d'être impliqué dans l'assassinat de M. Sankara. On ne sait pas si c'est lui qui a tiré sur lui ou pas. Du coup, il est forcément impliqué puisqu'il a été la première personne à bénéficier de ce coup d'État, de cette disparition tragique de Thomas Sankara. Et aussi d'avoir fait disparaître le corps. Puisque le corps de Thomas Sankara, on n'arrive toujours pas à l'identifier. Comme les tests d'ADN qui ont été réalisés ont montré que, oui, les résultats ont été publiés le 21. C'est là qu'on a un peu du mal à comprendre. C'est comment est-ce qu'un mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabé peut être lancé alors qu'aujourd'hui, on n'est même pas certain encore d'avoir retrouvé le corps de Thomas Sankara. Parce qu'on n'est pas certain que, comme vous le disiez, des traces d'ADN n'ont pas été trouvées. Bon, en même temps, de toutes les façons, ça, c'est des premiers tests qui ont été réalisés. Je pense que techniquement, on pourrait encore faire des tests. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'autres éléments. Il y a des personnes qui sont inculpées. Dienguiré qui est arrêté, il a été aussi inculpé dans ce meurtre. Oui, mais il faut des preuves. De toutes les façons, il y a plein de preuves. Il y a des témoins. Et je pense qu'il y a beaucoup de coupables aussi, présumés. Et parmi eux, il manque beaucoup de courageux aussi pour prendre les responsabilités et assumer les actes qu'ils ont portés à un moment donné. En quoi c'est important aujourd'hui pour les Burkinabés que Blaise Compaoré ou d'autres d'ailleurs soient jugés pour leur implication présumée dans le meurtre de Thomas Sankara ? Il représentait quoi Thomas Sankara pour les Burkinabés ? Pour que près de 30 ans après les faits, ils veulent revenir et reconnaître la vérité. Parce que Thomas Sankara quand même incarne aujourd'hui beaucoup d'espoir pour cette jeune génération comme beaucoup d'acteurs de la société civile le disaient et même nous, nous l'avons dit. C'est dit que ce sont les enfants de Sankara aujourd'hui qui ont grandi qui sont allés vers cette insurrection populaire par rapport à toute une série d'actes qui ont été posés par rapport à la gestion du pouvoir du président Compaoré. C'est vrai que ce qui est important c'est qu'aujourd'hui il y a une forteresse qui est en train de s'écrouler parce que le président Compaoré qui a été impliqué qui a été le premier bénéficiaire donc de ce coup d'État il y a eu suffisamment de témoignages il y a assez d'éléments au niveau de l'autopsie mais aussi des objets qui ont été retrouvés dans l'atome qui permettent d'aller véritablement que la poursuite en fait que le dossier soit instruit aujourd'hui le juge peut continuer à instruire le dossier c'est vrai que c'est dommage qu'au niveau du test d'ADN on ne retrouve pas en tout cas le tableau génétique ou en tout cas le tableau génétique de ces personnes mais ce ne sont pas que les seuls éléments il y a suffisamment il y a aujourd'hui des témoins vivants il y a encore suffisamment d'éléments qui peuvent en tout cas permettre à la justice de travailler et d'avancer Ali Traoré les faits remontent c'est 1987 il a été assassiné donc ça fait près de 30 ans vous vous n'avez pas 30 ans ça représente quoi Thomas Sankara je vois avec votre t-shirt Sankara il dérange toujours mais ça représente quoi pour vous vous ne l'avez pas connu vous n'êtes pas vous n'êtes pas de sa génération alors ça représente quoi pour vous un jeune comme vous comme on le dit en fait les hommes la valeur des normes ce n'est pas tes paroles qui font ta valeur je pense que M. Kompahour a porté beaucoup de paroles dans son long ring de 27 ans alors que M. Sankara pendant juste 4 ans il a porté des actes concrets des actes qui ont porté directement dans la vie des Burkinabés ont porté un changement dans leur vie dans leurs actions dans aussi leur idéologie leur manière de voir les choses Sankara nous a permis de compter sur nous c'est la première c'est ça qui est magnifique c'est quand Sankara il dit ne compte pas sur quelqu'un d'autre n'étends pas la main il faut te débrouiller toi-même ça c'est cet état d'esprit c'est fondamental et aussi il a apporté l'espoir au peuple africain parce qu'à un moment donné l'Afrique a toujours pensé et compté sur des puissances étrangères pour sortir les Africains du sous-développement mais alors que Sankara il est venu il nous a trouvé la solution la solution c'est pas ailleurs c'est nous-mêmes et c'est ça qui est important dans Sankara et c'est cette vision que nous aujourd'hui nous avons et nous essayons de la porter pour qu'aujourd'hui le Burkina Nouveau puisse partir sur ces rails-là et beaucoup d'Africains ont compris cela il y a beaucoup de choses dans beaucoup de pays il y a beaucoup d'admirateurs de Sankara que ce soit en France que ce soit dans toute l'Afrique dans le monde entier ça veut dire que Sankara c'est une image c'est quelqu'un dont les actions ont été vraiment salutaires et ont contribué à l'humanité il y a quand même cette notion de Burkina B et de Burkina Faso qui est quand même liée à Thomas Sankara parce qu'il a changé le nom du pays qui était la Haudenosa il a ancré au Burkina B donc le pays des hommes intègres cette notion d'intégrité aujourd'hui nous nous reconnaissons en lui c'est vrai que bien évidemment on peut il y a beaucoup de gens qui spéculent sur les dérives de la révolution de façon générale d'une révolution de façon générale mais il est clair que nous nous identifions en tout cas aux actions concrètes il y va du fait de se sentir appartenir même à une nation cette fierté et ça véritablement on le doit quand même à Thomas Sankara Diamboulia Diapama maintenant je le rappelais Blaise Comparoe vit en exil en Côte d'Ivoire est-ce que vous pensez que son ami Alassane Ouattara va l'extrader vers le Burkina Faso est-ce que vous y croyez Alassane Ouattara qui sera la prestation de serment de votre nouveau président Caboret le 29 décembre donc les deux hommes vont se voir est-ce que vous pensez que Ouattara va lâcher Comparoe nous nous croyons que le 29 décembre ces sujets seront abordés entre les deux présidents et que ce sont des hommes d'état et qui devraient à un moment donné laisser tomber leurs égaux c'est la destinée de deux nations frères c'est la Côte d'Ivoire et le Burkina c'est deux pays frères et ce ne sont pas des intérêts personnels qui doivent en tout cas guider la gestion d'un pouvoir d'état et nous croyons véritablement que vous pensez que le président Ouattara va extrader la Côte d'Ivoire dans son ensemble en tout cas la demande d'extradition elle va être faite rapidement maintenant la demande d'extradition a été notifiée d'ailleurs à la Côte d'Ivoire il y a deux semaines c'est ce que nous apprenons en tout cas depuis le 4 décembre donc ça fait deux semaines que ça a été notifié à la Côte d'Ivoire c'est un sérieux à un moment donné disons nous les choses les états n'ont pas d'amis les états ont des intérêts c'est d'ailleurs peut-être pas son ami moi je dis son ami mais il a quand même offert l'exil non je suis d'accord avec vous que personnellement c'est peut-être son ami mais les états n'ont pas d'amis que oui monsieur Ouattara sache qu'il est à la tête d'un état il représente l'état ivoirien et que ses actions peuvent porter beaucoup atteinte à la Côte d'Ivoire et non il ne décide pas pour lui-même il décide pour les liens qu'il y a entre deux pays qui sont frères qu'on se le dise la Côte d'Ivoire et le Burkina sont liés pour la vie c'est pas un mariage on ne peut pas divorcer le Burkina et la Côte d'Ivoire ne pourront jamais divorcer puisqu'on a beaucoup de liens donc il faut savoir qu'il y a plus de 3 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire donc à un moment donné que monsieur Ouattara agisse un chef d'état responsable et qu'il respecte les lois internationales puisque c'est des lois internationales et il n'y a pas qu'il y a l'affaire Sankara qui attend monsieur Kompahoré avant de partir en 2014 lors de l'insurrection populaire nous avons eu une trentaine de martyrs tous ces crimes dont monsieur Kompahoré est impliqué de près ou de loin sont à éclaircir il faut qu'il réponde même monsieur Ouattara en tant que républicain ne peut pas se dire oui je vais entraver la justice au Burkina Faso et prétendre être le président le exemplaire en Côte d'Ivoire qu'il prétend être aujourd'hui Yambou Di Pama est-ce qu'il y a aujourd'hui selon vous des ingérences de la Côte d'Ivoire dans les affaires du Burkina Faso je vous pose et ça vous fait sourire Ali Traoré je vous pose la question parce qu'il y aurait eu des écoutes téléphoniques entre Guillaume Soro qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire et le général Diendere au moment du coup d'état de septembre dernier est-ce qu'il y a des ingérences selon vous de la Côte d'Ivoire au Burkina ? nous nous disons que ces écoutes ces supposées écoutes si véritablement si c'est véritablement authentifié et que c'est vrai nous croyons que de la part du président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire c'est un geste inamical et véritablement qui n'a pas sa raison d'être mais après maintenant il y a une enquête en cours pardonnez-moi je dis une bêtise alors c'est pas entre Guillaume Soro et Diendere c'est entre Guillaume Soro et Djibril Bassoulet qui était l'ancien ministre des affaires étrangères qui est inculpé dans cette affaire de Pouch Manqué donc c'est vrai que nous entendons nous croyons qu'il y a une justice qui suit son cours et s'il a avéré véritablement qu'il y a eu un soutien de part et d'autre des pays frères la justice va suivre son cours allez Traoré justement sur l'éventuelle ingérence de la Côte d'Ivoire dans les affaires du Burkina Faso ça c'est quelque chose qui moi personnellement si jamais c'est avéré ça s'avère vrai je pense que c'est intolérable on parle d'un coup d'état on parle d'une situation qui s'est vraiment très mal passée on a eu à peu près une petite dizaine de morts lors de ce coup d'état il y a eu beaucoup beaucoup de gens qui ont été agressés il y a eu des exactions qui ont été commises surtout il y a un peuple qui a vraiment connu à ce moment-là on va dire c'était le moment un moment charnière pour le peuple burkinabé on a dû décider de savoir si nous allons vivre sous M. Gengiré c'est-à-dire sous l'autocratie sous la dictature avec le retour de blesse qu'on peut avoir au pouvoir ou bien de prendre notre destin en main et heureusement que le peuple burkinabé a pris son destin en main donc les personnes qui sont responsables de cela qu'ils soient burkinabés ou étrangers ils doivent répondre de cela et les écoutes qui ont été publiées je pense qu'elles sont assez c'est assez scandaleux ce qu'on entend là-dedans si jamais cela s'avère vrai dans certains pays je pense que M. Soro il aurait dû démissionner pour se défendre il ne peut pas rester président de l'Assemblée nationale et dire oui je suis innocent c'est quand même trop simple parce qu'il est quand même protégé il a une amnestie du fait de la représentation de la Côte d'Ivoire c'est quand même le deuxième homme fort de la Côte d'Ivoire donc on ne peut pas l'arrêter il ne peut pas répondre à la justice c'est compliqué donc M. Soro ce que moi je ne vais plus lui demander en tant que républicain il faut qu'il démissionne d'abord avant de pouvoir se défendre qu'il démissionne après on verra c'est l'appel de Ali Traoré à Guillaume Soro je pense qu'il ne sera pas entendu votre appel Yambouli Adipama oui comme je le disais tout à l'heure si c'est avéré c'est vraiment grave il faut noter que pendant ce putsch manqué là il y a eu une petite dizaine comme il disait mais ce n'est pas une petite dizaine ce sont des vies humaines et c'est véritablement grave ce qui est arrivé il y a eu également on n'en parle il y a eu un acharnement contre les leaders des leaders des partis politiques notamment Smoky il y a des maisons de nos premiers responsables qui ont été détruites à l'arme lourde donc il faut il y a quand même beaucoup de flou il y a eu une enquête qui a été il y a eu un rapport qui a été remis au Premier ministre Zida mais il y a aussi une enquête il y a une justice militaire qui est en cours et les dégrés d'implication seront quand même si en tout cas à tout état de cause en fonction des dégrés d'implication toutes les personnes qui sont liées seront quand même punies à la hauteur de leur forfait en tout cas vous voulez tous les deux que la justice passe en Côte d'Ivoire merci encore à tous les deux d'avoir participé face à face et on regrette encore que le parti CDP de l'ancien président Blaise Compaoré n'ait pas voulu difficile à défendre voilà ils n'ont pas voulu venir sur notre plateau et on le regrette ce soir vous restez avec moi on accueille tout de suite Anthony Saint-Léger tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce mardi c'est tout de suite bonsoir Anthony et on commence tout de suite avec le rétropédage de François Hollande la déchéance de la nationalité ne sera pas inscrite dans le projet de réforme constitutionnelle on l'a appris aujourd'hui c'est un projet qui devait être présenté enfin qui sera présenté en conseil de ministre et c'est d'ailleurs ce qu'a confirmé Christiane Taubira sur une radio algérienne il y avait eu des rumeurs depuis quelques heures ça a été confirmé par la ministre de la Justice alors certains on le rappelle quand même c'était une mesure qui avait été présentée en congrès trois jours après les attentats par le chef de l'État le 16 novembre et qui visait à déchoir de la nationalité les terroristes de la nationalité française les terroristes binationaux alors certains certains autres ont d'abord vu une promesse de plus qui s'évanouissait c'est ce que nous dit Thoth restera François Hollande restera pour toujours l'homme des promesses non tenues ou encore Anthony Aridon qui nous dit une promesse de plus qui s'envole alors les élus aussi ont réagi c'est le cas de la sénatrice écologiste Esther Benbassa qui elle se réjouit justement qu'ils ne tiennent pas cet engagement ou encore Pascal Cherky député et conseiller de Paris socialiste pour qui la déchéance de nationalité est avant tout une idée nauséabonde et y renoncer est un peu de bon sens républicain nous dit-il ou encore le ministre de la ville Patrick Cannaire pour qui est très attaché au droit du sol et pour qui ça fait partie de l'ADN de la République alors ce qu'il faut dire aussi c'est que cette marche arrière du chef de l'État intervient aussi après plusieurs polémiques ces derniers jours au sein même de la gauche évidemment avec par exemple ces déclarations de Cécile Duflo l'écologiste pour qui la déchéance de nationalité serait une faute c'était il y a quelques jours ou encore cette tribune de cinq députés socialistes qui appelaient le chef de l'État à renoncer à cette mesure ou encore aussi il y avait cette phrase de Jean-Christophe Cambadélis le premier secrétaire du parti socialiste il y a quelques jours la déchéance de nationalité n'est pas une idée de gauche l'annonce de ce recul qui a fait réagir aussi de l'autre côté de l'échiquier politique c'est-à-dire à droite à droite alors il y a eu d'abord cette réaction de l'extrême droite en Florian Philippot le vice-président du Front National il faut rappeler aussi que la déchéance de nationalité c'est une idée qui est traditionnellement en tout cas historiquement prônée par l'extrême droite exactement et puis sans aller aussi loin il y a eu les réactions à droite dont une colère une certaine adignation d'autant que rappelez-vous en 2010 Nicolas Sarkozy président de la République l'avait proposé lors de son discours de Grenoble en 2010 et la gauche avait vivement réagi puisqu'elle avait annoncé qu'elle saisirait le Conseil constitutionnel donc on a beaucoup réagi à gauche à droite pardon on l'a dit avec Philippe Meunier par exemple qui est de la droite populaire et qui justement pour lui Hollande cherche surtout à ne pas diviser au sein même de sa majorité il préfère un accord politique avec Duflo à la sécurité des Français nous dit-il ou encore Eric Ciotti pour qui c'est avant tout un coup terrible à la parole présidentielle et aussi un message un message désastreux envoyé aux terroristes autre réaction c'est celle de Lydia Girous porte-parole des Républicains qui évoque une trahison et une manipulation ou enfin Elie Aboud déléguée nationale des Républicains qui lui aussi évoque une trahison et un échec face au terrorisme pardon stop à la politique fiction nous dit-il et toujours en France à quelques jours de Noël l'installation de crèches dans les lieux publics relance la polémique sur la laïcité sur la laïcité et notamment par exemple avec cette décision du maire FN de Bocquer c'est dans le Gard avec cette décision d'installer donc une crèche de Noël à quelques jours de Noël et l'opposition municipale dénonce une atteinte au principe de la liberté une provocation et notamment la Ligue des droits de l'homme aussi la section de Nîmes qui évoque un docteur Jekyll et Mister Hy un pompier pyroman pourquoi ? parce que d'une part le maire FN Julien Sanchez évoque une tradition chrétienne mais de l'autre dans son programme des régionales il évoque justement qu'il réprimera toutes les atteintes à la liberté à la laïcité surtout alors ça a fait réagir d'abord parce que Julien Sanchez compare lui cette contestation aux autodafés pendant la période nazie il va assez loin il faut dire alors sans aller aussi loin les élus de droite les élus républicains aussi sont contre cette contestation ils sont pour l'installation des crèches en tout cas beaucoup dans les lieux publics mais dans les mairies de manière générale c'est le cas par exemple de Bruno Retailleau qui avait lui en 2014 qui est président républicain des pays de la Loire qui avait été contraint d'enlever une des crèches dans son conseil général autre réaction ce sont celles qui ont été développées ces dernières semaines rappelez-vous la polémique n'est pas nouvelle en novembre l'association des maires de France avait justement qui est présidée par François Baroin des républicains avait annoncé aux mairies qu'elles ne devaient pas faire de crèche de Noël ça avait suscité une pétition notamment de Philippe Gosselin ou encore d'Hervé Maricton et ça avait suscité aussi ces réactions notamment celle de Valérie Pécresse qui voulait que les maires soient libres de leur choix ou encore Valérie Boyer qui parlait même d'extrémisme laïque elle allait loin ou encore un autre qui allait loin également et qui est plutôt coutumier du fait c'était Robert Ménard qui avait pris cette photo et qui disait on va se gêner Merci merci beaucoup Anthony merci encore à tous les deux d'avoir participé à cette face à face merci à vous de nous avoir suivis très belle soirée sur France 24 je vous retrouve demain soir à partir de 18h heure de Paris tout de suite le journal à demain à demain